A l'occasion, je vais gérer mes remerciements à tous ceux qui, sur le terrain, travaillent pour matérialiser et rendre effectivement l'ambition derrière la mise en place du programme d'urgence du gouvernement communautaire. Je remercie à la presse, qui, à travers elle, évidemment, exprime aussi l'intérêt des populations pour le pays. Donc, je voulais dire merci à un corps auquel je crois pour l'appartenir d'ailleurs, et je suis fier d'être journaliste, et ça fait une liberté supplémentaire à chaque fois que je rencontre la presse. Ils travaillent parfois dans les commissions difficiles, je les connais, les événements, et je vous mets à côté, parfois, des prix de récrobation de certains. Féliciter et remercier la presse de mon pays. Moi, j'ai travaillé dans d'autres pays. Ils sont dits développés, ils sont dits des pays de démocratie. Je connais déjà la presse là-bas, et nous avons une des meilleures presses au monde. Une des meilleures au monde, je le dis bien précisément. Moi, j'ai travaillé à Radio-Canada. C'est le premier groupe du monde. 4 000 employés. J'ai été réacteur, présentateur à Radio-Canada International pendant six ans. Et j'ai travaillé aux États-Unis. J'ai travaillé en France, à Journal News, à Paris. Je connais la presse. Nous avons une des meilleures presses au monde, j'en suis fier. On oublie parfois de le dire, de le préciser. On critique les journalistes, on les attaque souvent, on dit beaucoup de mal d'eux. Nous avons une brillante et excellente presse. Dans laquelle, il y a des gens bien éduqués, bien formés. Parfois mieux formés que certaines personnes qui parlent ici. Que je connais, des politiques. Mille formés à l'ENA, à Polytechnique, dans d'autres écoles. Qui ont fait du droit à l'université, de l'histoire, de la géographie, parfois de l'économie. Qui ont fait des doctorats. On en a dans notre presse. Nous avons une des presses les plus qualifiées au monde. Donc moi, je voudrais le dire, saisir cette occasion, je ne l'ai jamais fait. Mais, je peux vous dire que, aujourd'hui, même dans le gouvernement, vous pouvez être fier de ce qu'on appelle journalistes qu'on ne compte. Qui sont nous. J'ai eu l'occasion de côtoyer, d'être côte à côte avec mon grand frère, la dite Polybadi. Et je voudrais ici dire que ceux qui, parfois, me critiquent injustement. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi compétent, d'aussi qualifié, et d'aussi honnête, et d'aussi amoureux de son pays. Et les gens ici, malheureusement, on aime les mises à mort publiques. Mais rarement, j'ai vu des gens aussi engagés pour leur pays, qui ont tout sacrifié. On l'oublie parfois, et qui, à un moment donné, ont fait le choix de servir leur pays. Ce n'est pas un choix simple, mais c'est un choix. C'est un choix, à un moment donné. Mais ça ne doit pas faire oublier les sacrifices de ces gens-là. Et moi, je peux vous dire, je suis fier de le dire après lui, parce que lui ne le dira jamais. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi compétent. Rarement rencontré, moi, quelqu'un d'aussi compétent. Voilà, donc, les journalistes en général, et c'est vrai qu'il y a de la difficulté, mais dans tous les domaines, vous prenez la classe politique, parfois il y a des gens qui ne sont même pas dignes d'être des leaders politiques. Et alors, comme vous allez dans la médecine, il y a des problèmes. Vous allez chez les médecins, vous allez chez les avocats, il y a des médecins. Vous allez dans votre corps, que je ne peux pas citer, il y a des problèmes. Vous allez, oui. Et moi, je suis fier de la presse. Et je voulais, je voulais dire... Et je voulais dire...